Bonjour tout le monde, on se retrouve à Fort Céleste où j'ai déjà parlé à pas mal de monde mais je tenais à vous montrer 2-3 petites choses qui selon moi sont importantes à préciser Quand vous arrivez à Fort Céleste, on vous demande d'aller à la table de commandement qui est ici Au passage, vous devez parler à Joséphine qui se trouve juste avant le centre de commandement Ici il y a Joséphine, c'est là qu'est son bureau Encore une lettre pour mettre tes traces Vous pourrez lancer une des quêtes principales du jeu Donc ça venez le faire, moi je l'ai déjà fait Qu'est-ce que je voulais vous montrer, donc ça on va y aller juste après Je voulais vous montrer que quand vous arrivez ici, vous allez au centre de commandement Vous allez voir une multitude d'opérations disponibles à la table d'opérations C'est fou tout ce qui apparaît, toutes les zones accessibles nouvelles et compagnie Des petits codex comme ça à trouver, vous voyez je ne les ai pas tous lus Et vous avez une opération qui va apparaître sur la table du centre de commandement Qui s'appelle récupérer l'arcaniste Ça faites-le le plus vite possible C'est une opération qui se fait instantanément Vous mettez un conseiller dessus Et elle se réalise instantanément Après vous venez ici Et en gros on vous introduit à votre nouvel endroit de crafting Donc on vous introduit à votre nouvelle forge qui est ici Pour crafter les armes, vous connaissez Pour crafter les armures Pour changer les améliorations d'armures et d'armes Équipez les potions, là il y a tout qui est regroupé C'est plus comme à Dars, vous étiez dispatché Là vous pouvez tout faire ici Équipez les potions, améliorez les potions Et vous avez même ce nouvel accessoire Qui vous permet, comme vous le voyez, de personnaliser Force Céleste Vous pouvez aller choisir de changer les bannières Changer votre lit Maintenant on va changer le lit On va se mettre un petit lit sympa Moi j'aime bien un de ces deux là On va se mettre... Allez celui-là, pourquoi pas Vous pouvez changer ce que vous voulez En fonction de ce que vous avez obtenu dans le jeu Au début il y aura plein de choses verrouillées Moi j'ai à peu près tout je crois Vous avez bien sûr le cochard doré qui est apparu ici Vous savez où il est Vous avez votre cargaison spéciale qui est ici Souvenez-vous que c'est par ce coffre là Qu'on peut obtenir les récompenses qu'on a obtenues en combat On va y revenir après Et vous avez quelque chose de tout nouveau Enfin, deux trucs nouveaux Qui sont le coffre de réserve Vous pouvez stocker vos objets Tout ce que vous mettez là-dedans Ça ne disparaîtra pas, ça restera ici Ah oui, ils m'ont déséquipé mon armure les coquins Il faut que je me rééquipe J'avais une amulette de pouvoir pour Blackwall On va le mettre là Ça j'en ai pas besoin, on va le mettre là Le saut de la chatte mito, on va le mettre là Ça c'est très bien, pardon C'est très bien parce que ça vous permet de désencombrer votre inventaire Vous pouvez récupérer vos trucs quand vous voulez Quand vous revenez à Fort Céleste Là vous avez aussi une table de teinture Vous pouvez choisir maintenant de colorer vos armures En fonction que vous avez à votre disposition Par exemple, si je vais sur mon armure là C'est celle que j'ai actuellement Il faut que je la rééquipe d'ailleurs Si je veux, là on a plusieurs slots Qui correspondent aux slots métal, cuir, tissu, tissu C'est divers endroits de l'armure Par exemple, si je choisis un métal ici Vous allez voir que ça change Je vois la couleur des parties métalliques de mon armure C'est super sympa Ça vous permet vraiment de personnaliser ce que vous avez Pour l'instant je ne vais pas forcément y toucher On reviendra faire du crafting plus tard Je vais juste vous montrer vite fait quand même Vous voyez, vous avez cette possibilité maintenant Qui est super je trouve Voilà, on peut changer la couleur du tissu C'est vraiment cool Ok ? Au passage, vu que je viens de voir que mon armure n'était pas équipée On va l'équiper Ok Je vais vous montrer Il faut savoir que Force Leste, souvenez-vous Quand on est arrivé, c'était un peu en ruine C'était en chantier Et ça ne se mettra à jour comme c'est là Comme vous le voyez là Vous voyez, tout est bien rangé Il y a des feux Il y a des NPC et compagnie Ça se mettra comme ça Que quand vous partirez de Force Leste Et que vous y reviendrez Ok ? Alors comment j'ai fait moi ? Vous pouvez bien sûr choisir n'importe quelle destination Et revenir On a perdu trois charges Ou il vous suffit tout simplement Moi c'est comme ça que j'ai fait Je savais très bien que Solas en lui parlant Solas il est ici maintenant Je savais très bien qu'en lui parlant Il allait m'amener hors de Force Leste Pour une cinématique Et du coup, automatiquement Quand la cinématique s'est terminée Ça m'a ramené à Force Leste Et automatiquement tout s'est mis à jour Ok ? Et ça m'a permis au passage De clôturer une grande ligne de dialogue Avec Solas Donc ça libre à vous de le faire ou pas Moi j'aime bien le faire comme ça Si vous allez ici A côté du trône sur la gauche C'est vos quartiers Donc c'est là que vous avez votre chambre Avec votre lit Je tiens à vous le montrer Il y a plein de choses que j'ai laissé en suspens Parce que je voulais qu'on les voit ensemble Donc là Quand on arrive ici Quand on vient ici pour la première fois Vous avez ce petit papier Vous le prenez Et ça vous donne des améliorations possibles Pour Force Leste Je vais vous montrer comment ça sert après Là tant qu'on est ici Vous voyez ça c'est le lit que j'ai changé Il est sympa Vous voyez donc ça a vraiment Vous pouvez décorer votre Force Leste Là vous avez une garde-robe Donc ça c'est pour la tenue Que vous voulez choisir Quand vous vous baladez Hors combat Comme par exemple la Force Leste Donc moi j'aime bien en général Celle-ci je crois Il y en a plusieurs qui sont correctes Moi j'aime bien la couleur blanche Celle-ci elle est assez basique Mais elle est pas mal Là vous avez un petit balcon Avec la vue sur Sur la vallée Ok ? C'est cool Vous pouvez aussi utiliser Le déplacement rapide ici Et on va le faire Où est-ce que je voulais aller ? Je voulais aller Alors vous pouvez sélectionner Les différentes strates Les différents niveaux De Force Leste Pour gagner du temps Ça par exemple Je crois que c'est le rez-de-chaussée Le rez-de-chaussée Voilà Là on bascule sur une autre strate Qui est le niveau d'en dessous Et ainsi de suite Donc nous on va aller ici Près du trône Parce que maintenant Vous avez vu on a un trône Pourquoi ? Parce qu'on va être amené A juger des personnes Et en fonction de votre décision Ça va avoir tel ou tel impact A vous de faire vos propres choix Là quand vous revenez de votre voyage Et que Force Leste est mise à jour Vous avez une nouvelle opération Qui est disponible Qui est très importante Vous faites-la dès que possible Vous pouvez y affilier Un seul agent Et ça sera l'agent Qui correspond à votre classe de combat Qu'est-ce que ça veut dire ? Là nous on joue un voleur Une voleuse Et il faut savoir que C'est logique Le conseiller qui s'occupe des voleurs C'est Leliana Forcément Leliana C'est une espionne C'est elle qui se rapproche le plus C'est elle qui se rapproche le plus Des voleurs Oui merci Cullen Merci Joséphine Donc là quand vous revenez A Force Leste Vous avez une nouvelle opération Qui s'appelle Elle est où ? Celle-ci Spécialisation pour l'inquisitrice Ça c'est une opération Qui se fait instantanément Mais il faut que votre conseiller Qui colle à votre faction A votre classe Soit disponible Donc ça veut dire Que moi je suis voleur Il faut que Leliana soit disponible Si vous êtes guerrier C'est Cullen Si vous êtes mage C'est Joséphine Donc moi j'ai fait exprès De laisser Leliana disponible Vous voyez elle n'est pas occupée Comme ça je savais Qu'elle serait disponible Pour faire ça Et vous voyez Tant nécessaire 0 seconde 0 minute On la met On la met là dessus Et j'ai débloqué Des spécialisations Vous allez voir Ce que ça fait Quand on va sortir Je reviendrai à la table Plus tard Vous voyez On a des opérations En pagaille Tout ça c'est des opérations Il y a des nouvelles zones A gogo Chez gogo Et ça va continuer C'est un peu le foutoir Prenez le compte gouttes Vous ne prenez pas la tête Allez on sort de là Normalement on devrait avoir Une petite cinématique En rapport avec cette spécialisation Qu'on a débloqué Ça c'est un truc très important Je trouve Parce qu'à partir de là Je vais pouvoir choisir Une spécialisation Et pareil Je vais avoir la spécialisation De mes acolytes De mes compagnons Qui va être débloqué Pour eux Eux Si vous n'avez pas le choix Pour les compagnons Ils ont tous Une spécialisation Prédéfinie Donc ça c'est les trois profs C'est les trois professeurs De spécialisation Qui arrivent à Force Céleste Donc on va aller les voir Donc en fonction de La classe que vous jouez Ils vont se trouver À différents endroits De Force Céleste Vous vous baladez un peu Vous les trouverez Eux Je crois qu'ils sont Ils sont là-bas Pour les voleurs Ils sont là-bas Allez un petit codex Donc là vous avez Vos trois profs Donc lui il s'appelle Trois yeux Lui il s'appelle Kim Et elle il s'appelle Air Vous leur parlez Vous êtes l'inquisitrice C'est un honneur Ne fichez pas tout en l'air Et oui Comment ça ? En vous prenant Pour ce que vous n'êtes pas Si vous aimez Que tout soit impeccable Je n'ai rien du tout A vous enseigner Vos hommes Ont demandé un artificier Je m'appelle Trois yeux En piste Ok donc lui C'est le professeur Pour être artificieux Très bien Allons droit au but Bonne entrée en matière Ça compte beaucoup L'artificier construit Pour la bataille L'efficacité et sens Du détail Sont les deux piliers De notre survie Mais certains oublient Que c'est l'artificier Et non l'artiste Qui conçoit les meilleurs pièges Le cœur C'est bon Pour les œuvres d'art Il ne faut pas s'attacher A ses jouets Au point de ramasser Les chevilles Sur le champ de bataille Un créateur Exige de la distance De la dignité Ok super Là vous ne tracassez pas Je vous rassure Peu importe ce que vous choisissez Il vous proposera toujours La même spécialisation Donc ça c'est vraiment vous Qui voyez ce que vous voulez choisir Moi je veux qu'il se dépêche Je suis prête à commencer l'apprentissage Il vous faut des outils Et suivre quelques étapes de base Voilà vos consignes Les dernières en ce qui me concerne Après ça Vous déciderez du déroulement De chaque combat Ok Si vous en avez la patience Voilà Et là vous avez une quête Qui se met à jour En haut à droite La voie de l'artificier Et on nous dit Qu'il faut regrouper Tel et tel type de matériaux Pour pouvoir revenir voir ce prof Alors une fois que vous avez récupéré Tous ces matériaux Je vais vous montrer après On va d'abord parler à tous les mecs là Tous les profs Alors je vais accélérer Désolé Mais bon sinon on y est jusqu'à demain Voilà lui c'est le professeur Pour être tempête Allez je passe Je suis Kim Inquisitrice J'ai hâte d'apprendre Je suis prête Tout Vous vous dire C'est comme Vous vous considérez sans doute Comme quelqu'un qui irait Allez commençons Voyons ça Désolé Voilà là il me demande Dispositif de confinement d'essence X3 Et 3 essences d'esprit Donc j'ai quasiment tout Ok Donc lui c'est pour être tempête Je vous expliquerai au plus en détail Ce que c'est Chaque spécialisation Plus tard Ok Donc elle c'est une assassin Voilà donc là On a toutes nos recettes Qui vont nous permettre De débloquer Ces spécialisations Donc une fois Là Au début Vous ne savez pas vraiment A quoi ça correspond C'est ça le problème Quand vous allez avoir Ces possibilités Vous allez vous dire Mais Qu'est-ce qui est le mieux pour moi Qu'est-ce qui va me plaire Donc c'est là Que vos compagnons Vont vous aider Grâce au fait Que vous venez De débloquer Ces spécialisations Maintenant Tous vos compagnons Pourront débloquer Leurs compétences De spécialisation Ils commencent à me gonfler Les mecs Une fois que vous avez récupéré Tous les matériaux De crafting Liés à cette fameuse spécialisation Vous venez A n'importe quelle table De réquisition Comme celle-ci Qui est là Et voilà Là vous les voyez Elles apparaissent Bouteilles de fumée Je crois que celle-ci aussi C'est pour l'artificier Voilà Et vous avez aussi L'arme du crime Ça c'est pour mes trois Spécialisations Donc vous n'êtes pas obligé De les crafter toutes Il suffit que vous craftiez Celles qui vous intéressent Il faut par contre Venir la crafter A n'importe quelle table De réquisition Et c'est une fois Que vous l'aurez craftée Par exemple Là moi je vais crafter Le jardin de Fort Céleste On le craft Une fois que vous avez crafté Un de ces trois Un de ces trois objets Pour les spécialisations Vous retournez voir Le prof qui vous intéresse Qui vous a demandé ça Et vous lui dites Je suis prêt à me spécialiser Je choisis votre voie Ok ? Il faut savoir que c'est irréversible Donc si vous choisissez une voie Vous ne pourrez pas choisir les autres Donc réfléchissez bien A celle que vous voulez faire Parce qu'autant on peut Réinitialiser ses points de compétence Autant on ne peut pas Se déspécialiser Ce n'est pas possible On va y revenir Je vais montrer tout ça Plus en détail Pour savoir quoi choisir Et compagnie On va y revenir Justement Dans les recettes Qu'on nous a donné On nous demande souvent Un bouquin Et ces bouquins Vous les trouverez A côté du compagnon Qui a accès A cette spécialisation Je vais vous montrer Après quand on sera Dans les aventures Que Varric Lui sa spécialisation En tant que voleur C'est Artificier Du coup lui Il a le bouquin Pour être artificier Voilà Vous voyez La voie de l'artificier C'est mis à jour Ça c'est un des ingrédients Qu'il faut pour Pour crafter l'item Donc Varric L'artificier Vous venez de le découvrir Après on a Je vous le montre Comme ça au moins Vous saurez Où sont passés La plupart des compagnons Et au passage On va récupérer ces bouquins J'en aurais besoin Donc les deux autres voleurs C'est Serra et Cole Parce que là Ce qui nous intéresse C'est pour les voleurs Mais Crème Il a paru ici Comme d'habitude Oui Il va se tirer Oui ou non Comme d'habitude Crème Quand vous avez fait Je vous l'ai dit Quand on fait des quêtes principales Vous lui demandez S'il peut être utile Et souvent Il va vous proposer Une nouvelle opération Ça tombe bien On va le faire ensemble Plutôt bien On est heureux D'être à vos côtés Votre grâce Si vous avez besoin De quoi que ce soit Je suis là Voilà Vous pouvez nous être utile Vous n'auriez pas Une autre utilité A me suggérer Pour la charge Je pense que Dars est calme maintenant Ça pourrait valoir le coup De renvoyer les gars là-bas Histoire de récupérer Du matériel Et de se faire une idée Des forces ennemies On pourrait même Retrouver quelques traînards Qui n'ont pas encore Rejoint Fort Céleste Ok merci On parlera plus tard Vous voyez une nouvelle opération Explorer les ruines de Dars Qui je crois en plus C'est une très bonne opération Il me semble Ça permet d'obtenir Une dague unique Qui est très très particulière Là vous voyez Il y a Aaron Bull Qui est ici Mais reprenons Sur ce sur quoi on était C'est difficile Il y a tellement de trucs J'espère juste Me rendre utile Là vous avez Vous avez du nettoyage à faire Là vous avez Un nouveau personnage Qui est apparu à Fort Céleste Qu'on ne connait pas Qui s'appelle Sutherland Il est assez sympa Ce personnage C'est en gros Une nouvelle recrue Enfin un mec Qui vient de se pointer Comme ça à Fort Céleste Et qui essaie de s'engager Comme ça Au culot un peu Du coup C'est un mec Qui veut partir en bas de l'échelle Il propose de faire du ménage Et tout Et en fonction de ce que vous avez décidé Pour lui Il va monter les échelons Ou pas Et à la fin Ça va devenir Soit quelqu'un de relativement important Soit quelqu'un Qui est un moins que rien Ça à vous de voir Oh inquisitrice Je viens d'arriver Saveurland votre grâce J'ai vu des bandits Et je suis venu vous prévenir Je vais juste Passez le message Aux vrais soldats Et vous laissez faire votre travail Voilà Là on a une nouvelle opération Nouvelle recrue prometteuse Si vous lui parlez pas Lui va rester là en attente Il se passera rien Ok ? Vous le raterez pas Ça va être en stand-by Mais venez lui parler Le plus vite possible Parce que cette quête C'est une quête de longue durée Il y a plein d'opérations Et je trouve ça Je trouve qu'elle est assez sympa C'est purement optionnel Mais elle est assez sympa Ici en haut Tout en haut On a Cole Donc le deuxième voleur Cole c'est un assassin Donc il a le bouquin Pour être assassin Voilà Voix de l'assassin Il a un petit coffre à côté Je crois Ah non d'accord Il doit apparaître A partir d'un certain moment Et là on a Serra Qui est là-bas Elle s'est trouvée Un petit coin super sympa Là Serra Regardez comme elle est bien Un petit coin Canapé divan Relax Très sympathique Et elle a son bouquin Pour être Tempête Donc là je vous le dis De suite C'est ce qu'on va faire Moi j'ai décidé Que sur ce playthrough Sur ce let's play On va jouer un tempête Parce que selon moi Le tempête c'est le plus fun A jouer C'est pas forcément Le plus puissant Mais c'est le plus fun Le plus on va dire versatile Donc nous on va jouer ça Donc ça y est là On a récupéré tous les bouquins De nos spécialisations Maintenant il nous manque quoi On regarde dans le journal Vous allez dans La voie de l'inquisition Les quêtes de la voie de l'inquisition Vous voyez Il y a la voie de l'assassin De l'artificier Et de la tempête Donc tempête Il nous manque juste un truc Il nous manque un dispositif De confinement d'essence Alors je vais essayer De vous le dire vite fait Parce que si vous vous posez La question Ça peut vous être utile Quand vous avez besoin De dispositif De confinement d'essence Je ne me souviens plus Exactement En général Chaque objet Qu'on vous demande Vous le trouverez Dans un endroit précis C'est à dire Que si vous faites Toutes les maps Vous le trouverez fatalement Mais bon J'imagine que vous voulez L'avoir le plus vite possible Donc là Dans le cas de la tempête Il faut 3 dispositifs Et 3 essences d'esprit L'essence d'esprit C'est facile On en trouve A peu près partout Et notamment Si vous faites La carte La map Qui s'appelle Le bourbier délaissé Vous en trouverez A peu près une dizaine Donc l'essence d'esprit C'est facile Il y a de grandes chances Qu'à ce stade Vous en ayez déjà 3 D'ailleurs moi c'est le cas J'en ai 3 Pour les dispositifs De confinement d'essence Vous pouvez en trouver Sur les horreurs Souvenez vous Quand on a fait La quête des templiers On a affronté Des espèces de Petites saloperies Excusez moi l'expression Vous vous souvenez Qui explosait Et bien eux Ils peuvent en dropper Mais c'est purement aléatoire Et du coup Ça vous en trouverez De ces ennemis Partout où il y aura Des templiers rouges Donc vous en trouverez Soit A emprise du lion Soit A tombe d'émeraude Et soit Il y a une autre carte C'est elle qui est prévue A la base Pour trouver ces objets là Et je ne saurais plus dire La qu'elle c'est Où là vous êtes garantis De les trouver Vous trouvez vos trois ennemis Qui vont lâcher cet objet Garanti Je ne sais plus laquelle c'est Ça me reviendra Mais sachez que là Il y a quand même Ces options Donc je répète Emprise du lion Ou Comment ça s'appelle Les tombes d'émeraude Ou Ah oui Il y en a aussi une autre Qui est la côte orageuse Qu'on a déjà fait Mais là Ça sera dans le cadre De terminer La zone cachée De la côte orageuse Où il y aura Une invasion De templiers rouges Et justement Qui dit templiers rouges Dit horreur Qui dit horreur Dit dispositif De confinement d'essence Ok Donc nous c'est ce qui nous intéresse Pour la voie de l'artificier Si ça vous intéresse vous Celui-là je m'en souviens C'est facile L'obsidienne Il y a de grandes chances Que vous ayez déjà le quota Si il vous en manque Vous en trouvez A peu près partout Il y a beaucoup de maps Disponibles à ce stade Vous en trouvez A la plaine exaltée Vous en trouvez Aux tombes d'émeraude Vous en trouvez Aux marches solitaires Près du dragon Souvenez-vous Un peu partout Et vous en trouvez aussi A bosquer Les échines de duftain Dominant Ça c'est un objet particulier Vous le trouvez De façon garantie A la porte du ponant Ok A la porte du ponant Vous allez vous balader Vous allez trouver Dans certaines zones Des espèces de gros animaux Uniques C'est pour ça Que ça s'appelle Dominant Et eux Quand vous les tuez Ils donnent Ces échines de duftain Ok Pour la voie de l'assassin Il vous faut des gâches Du chef de meute De la guilde des assassins Ça Moi j'en ai déjà 3 sur 3 Vous voyez Ça veut dire Que je les ai trouvés où ? Je les ai trouvés Aux marches solitaires En tuant Les espèces d'assassins Souvenez-vous Qui nous ont attaqués Un peu partout Et on en trouve En quantité honorable C'est purement aléatoire Dans ce cas là Mais si vous en tuez Un paquet Vous les aurez forcément Sinon Vous allez à bosquer C'est d'ailleurs Dans cette map là Que la plupart des objets De spécialisation se trouvent De façon garantie Vous allez à bosquer Et là Il y a 3 endroits Sur la map Où il y a un assassin Unique Qui lui Quand vous le tuez Vous donne A coup sûr De cet objet Ok De toute façon Je vous le rappellerai Quand on passera Dans ces zones Je tenais quand même A le dire Oralement Au moins une fois Si jamais vous 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 posez la question Si vous vous dites Merde Mince Comment je fais Pour trouver Cet objet là Ou cet objet là Donc je répète L'assassin Parce que là Par exemple Il demande la vie racine Ces objets là C'est toujours facile à trouver C'est souvent le premier objet Qui est le plus dur à trouver Là en l'occurrence C'est les gages Du chef De la guilde assassin Donc ça je répète Si vous le voulez garantie C'est à Boscret Pour l'artificier Pour les échines de duftain C'est à La porte du ponant Et pour la voie de la tempête Ça je l'ai oublié Excusez moi Ça me reviendra Je ne sais plus exactement Où c'est Je me demande Si c'est pas Ah ça va me revenir C'est soit Au bourbier délaissé Soit à la côte orageuse Ouais c'est l'un ou l'autre Je crois Ouais je crois que c'est l'un ou l'autre Bon dans tous les cas Là nous ce qui nous intéresse Dans l'immédiat Ça va être celui-ci Que j'aimerais débloquer Le plus vite possible Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on va Parce que j'aimerais aussi Récupérer du matériel de crafting Qu'on se fasse un nouvel équipement Donc est-ce qu'on s'oriente Directement sur Choper du bon matos Pour se faire un nouvel équipement Est-ce qu'on va chercher Ce dispositif qui nous manque Ou est-ce qu'on ne peut pas Essayer de coupler les deux ensemble A mon avis on va faire ça On va essayer de coupler les deux ensemble Donc on va essayer De trouver une zone Où on a du matériel de grade 2 correct Facile à avoir Et où je peux récupérer Les dispositifs de confinement d'essence Voilà ce qu'on va faire Mais tant qu'on est là Je crois que j'avais encore Deux trois choses à vous montrer Oui Et là vous voyez Dans la voie de l'inquisition C'est là où il y a Toutes les quêtes On va dire principales Vous avez ici Gilabim Donc ça c'est vraiment La quête principale Quand vous faites ça Vous avancez dans la quête principale Et vous avez Les yeux sombres Et cœur cruel Ça c'est les deux quêtes Les deux sont obligatoires Cette quête là C'est le bal au palais d'hiver C'est quelque chose D'assez politique D'assez noble Et ici C'est en gros Un passage dans les matériels Bon bon J'en dis pas plus Ok Excusez moi de vous saouler Avec ça Mais c'est Il y en a qui pourraient Se poser des questions Et voilà Si je peux y répondre Voilà Ça me fait plaisir Et c'est important J'aimerais aussi Qu'on parle un peu à Cassandra Même si ça me saoule un peu Je vous le cache pas Ah oui Moi je suis un peu pressé Chacun est comme il est Je tenais à vous montrer ça Parce que ça c'est lié un peu Quand même à la tête principale Donc vous saviez Où était Hawk Bien sûr que je le savais Espèce de petit faux cul Vous m'avez enlevé Vous m'avez interrogé Qu'est-ce que vous espériez ? Oui alors bien sûr Vous avez le choix Sur ce que vous voulez faire Eh ça suffit Vous prenez son parti J'ai dit ça suffit On avait besoin de quelqu'un Pour mener l'Inquisition Oh qu'était notre seul espoir C'était le héros de Kerkwoll Les mages le respectaient Et vous nous l'avez caché L'Inquisition a un chef Oh qu'aurait été au conclave Si quelqu'un avait pu sauver sa sainteté Euh Varic Salut Oh là là les répliques Euh Varic n'est pas responsable De ce qui s'est passé au conclave J'ai fait ça par amitié C'est clair Varic est un menteur Inquisitrice Un serpent Même après le conclave Quand on avait le plus besoin de Hawk Varic n'a rien dit Il est avec nous maintenant On est du même côté On sait tous de quel côté vous êtes Varic Et ce ne sera jamais celui de l'Inquisition Merci Cassandra C'est juste que c'est son pote Et il fait gaffe à ce qu'il fait On doit serrer les coudes J'adore Cassandra Varic est bien aussi Vous savez ce que je crois Si Hawk avait été dans le temple Il serait mort lui aussi Vous lui en avez fait assez bavé Je l'ai cru Il s'est fichu de moi Et j'ai tout avalé Si seulement je lui avais expliqué les enjeux Si je lui avais fait comprendre Mais je n'ai rien fait de tout ça Je ne lui ai pas dit pourquoi On avait besoin de Hawk Quel imbécile Personne n'a joué carte sur table Regardez notre Inquisition Cassandra On est tous des imbéciles ici C'est censé me réconforter Un petit peu oui Je veux que vous sachiez Que je n'ai aucun regret Si on avait trouvé Hawk Le créateur n'aurait peut-être pas eu besoin de vous envoyer Mais vous êtes là Je ne sais pas ce qui nous attend Mais vous avez déjà dépassé tous mes espoirs Voilà ça c'était quand même Je trouve une cinématique Qui s'imbriquait bien Je trouve dans la quête principale Surtout parce que Déjà on code Hawk Pardon Oh là là Hawk C'est lui qui va nous indiquer Comment trouver le garde Straud Donc il est impliqué dans la quête principale Et c'est Varric qui nous l'amène Et il y a toute une histoire entre Varric et Cassandra Par rapport à Hawk Donc c'était important que vous voyez ce dialogue Et aussi parce que J'étais obligé de passer par là Pour avoir un dialogue que je cherche avec elle Qui n'est pas celui-là Désolée Tout ça appartenait autrefois à l'Empire Télintide Andraste a changé la donne Elle et les enclin Quant à ce qui nous attend maintenant Je ne peux pas deviner la volonté du créateur On va construire un monde meilleur Comme si tout le monde avait la même définition de meilleur Moi je veux un monde où les gens font confiance à la chanterie Et où cette confiance est respectée Pas moi Je veux honorer la tradition sans craindre le changement Je veux réparer les erreurs du passé Sans que ça ne tourne à la vengeance Mais comment savoir si ces désirs sont justifiés Oula Je sens qu'on ne va pas être copains là J'aime pas J'aime pas que mes amis Enfin mes compagnons N'apprécient pas mes répliques Mais des fois il faut bien Vous ne trouvez pas que c'est un peu idéaliste tout ça ? Avant peut-être Mais je vis maintenant à une époque où tout semble possible Tout ne veut pas forcément dire le meilleur Ça ne m'empêchera pas d'essayer Tout ne veut pas être en train de faire pour moi Au revoir Merci d'avoir regardé la vidéo ! – Sous-titrage FR 2021